bonjour les avancés alors on va aujourd'hui reprendre all the things you are et puis on va y mettre en accompagnement une baseline déjà la première baseline c'est à dire qu'on va faire que d avec notre main gauche nous allons nous balancer que entre la fondamentale et sa quinte de chaque accord à mesure de la musique alors je vous mettrai la partition ainsi que la feuille pour pouvoir lire l'emplacement des notes sur les partitions au cas où vous ne sauriez pas encore lire les notes et avec le petit plan et bien normalement vous êtes tous sensé vous en sortir parce que même un pianiste il peut le comprendre donc du coup vous pourrez déchiffrer la mélodie par vous-même vous avez tous le moyen d'en faire alors je joue la mélodie comme ça pour que vous l'ayez au moins une fois en tête sans gain d'autre de sa mélodie oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous verrez, ça change. Chaque mesure, on change d'accord. Et oui, les choses se compliquent. Parce que vous êtes des avancés. Alors, on commence avec une première version. Première version. Alors déjà, il faut apprendre la mélodie. La mélodie, vraiment, il faut la savoir. Ça, c'est une chose, il faut l'encastrer dans la tête. Il faut d'abord commencer par travailler cette mélodie. Vous allez l'écouter même pour pouvoir vous aider. Mais il faut d'abord bien maîtriser la mélodie. Et ensuite, avec notre main gauche. On suit avec les accords. Mais seulement deux. C'est une chose, c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose. C'est une chose, c'est une chose. Voilà, déjà une première version. Donc, à chaque changement d'accord, vous faites simplement d'abord la tonique, ensuite la quinte. Excusez-moi. Et vous cherchez toujours à aller avec votre main gauche ou votre main droite au piano. De manière générale, nous avons une loi. Ça s'appelle la loi du moindre effort. Et il faut essayer de, le moins possible, déplacer la main droite au piano. Comme par exemple, si on fait... Vous voyez ma main gauche, comme elle est en haut là ? Eh ben non ! On essaye de rester dans la zone. Donc, là c'est pas. Fa mineur, hein ? Fa mineur. Si bémol mineur. Mi bémol majeur 7. Là, je profite d'en descendant, justement, pour reprendre tout en bas, ma basse, puisque c'est une bassane. Là, je redescend, vous voyez, pour pas monter. Je suis en haut en haut, avec ma main gauche, je vais rechercher à descendre. Donc le dernier accord, qui est en Do7 avec la 5e augmentée, et moi j'y mets encore la seconde augmentée. Avec la 6e, et la 6e, ça donne une 6e, non ça donne pas une 6e, ça donne une gâte augmentée. Et ça recommence. Sous-tit. Sol7, B5, C7, B9. Voilà, ça c'est la deuxième manière. Et c'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. Et comme vous jouez, et vous devez jouer le terme, si vous jouez comme ça. C'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. C'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. Voilà. Par exemple, un petit standard de jazz, comme ça, et ça suffit. Il est en place, il est correct, il est juste. Et quand vous avez 100 mains, après vous pouvez commencer à vous amuser, à improviser. C'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. Je me suis perdu, je suis désolé. Mais on peut improviser à partir du moment qu'on connaît justement cette base. C'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. Ceci, c'est une manière très simple, mais qui fait tout son effet. et voilà vous avez compris l'histoire d'abord bien fixer la mélodie vraiment l'avant en tête ensuite d'abord essayé avec simplement la main gauche qui fait tonique 4 puis après vous pouvez mettre aussi avec la mélodie la septième à chaque fois comme ça ou alors avant simplement la mélodie ou à choix avec la septième voilà c'est progressif c'est à vous après de vous situer là dedans et puis dévoluer dévoluer toujours plus loin et puis vous pouvez lui en poser des questions voilà c'est parti